... Madame, Monsieur, bonsoir. Merci, nous rejoindre et bienvenue dans votre journal à la une ce soir. Le Président de la République, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmajie Tebboune, a présidé aujourd'hui une réunion du Haut Conseil de Sécurité Restreint. Et à l'occasion de sa réélection, le Président de la République, Abdelmajie Tebboune, a reçu des messages de félicitations du Président de la République d'Indonésie, Joko Widodo, du Président de la République de Pologne, Andrzej Duda, et du Président de la République de Guinée, chef de l'État, Mamadi Dumbuya. Et avec effet immédiat, le visa d'entrée en Algérie sera désormais obligatoire pour tous les ressortissants étrangers, détenteurs de passeports marocains. Décision prise aujourd'hui par le gouvernement algérien, les détails dans cette édition. Et au Maroc, la tension sociale atteint son paroxysme, les manifestations se multiplient, le mécontentement populaire se généralise et le Merzane lâche prise, faisant face aux manifestants à coups de matraques et arrestations. Ces pratiques ont dépassé les frontières, atteignant la ville sahraïde de Bouchdour, témoignage dans cette édition de Cédib Rahim Al-Husseini, qui a subi les pires formes de torture dans les locaux de la police marocaine. Ahmed Abtaf, ministre des Affaires étrangères de la Communauté nationale à l'étranger, est à New York où il prend part au débat sur les guerres et les conventions de Genève organisées à l'initiative de l'Algérie et du Royaume de Norvège. Un débat consacré à l'examen des moyens permettant de mieux faire respecter les quatre conventions de Genève. Et dans le cadre d'une approche de développement global et équilibré touchant tous les coins du pays, les efforts se poursuivent pour améliorer le cadre de vie des citoyens dans une dynamique accélérée à différents niveaux. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Merci pour votre attention. Tout d'abord, le président de la République, chef suprême des Forces armes et ministre de la Défense nationale à Abdelmajid Tebboune, va présider aujourd'hui une réunion du Haut Conseil de Sécurité restreint. Et dans l'actualité, le président de la République d'Indonésie, Joko Widodo, va adresser un message de félicitation au président de la République, Abdelmajid Tebboune, à l'occasion de sa réélection pour un second mandat présidentiel, dans lequel il a affirmé que l'Algérie a été un partenaire important pour son pays en Afrique, a indiqué aujourd'hui un communiqué de la présidence de la République. Le président de la République d'Indonésie, je le disais, Joko Widodo a adressé un message de félicitation au président de la République, Abdelmajid Tebboune, à l'occasion de sa réélection pour un second mandat présidentiel. Et le président indonésien a affirmé au président de la République que son leadership et son expérience lui ont valu la confiance placée en lui pour mener l'Algérie vers un avenir radieux et prospère, ajoutant que l'Algérie est pour l'Indonésie un partenaire important et précieux en Afrique et que la relation entre les deux pays repose sur le respect mutuel de la coopération en visant à renforcer le bien-être des deux peuples et à contribuer à la paix et à la stabilité régionale, toujours selon le communiqué de la présidence de la République. Et toujours à l'occasion de la réélection du président de la République, Abdelmajid Tebboune, le président de la République de Pologne, Andrzej Duda, a félicité son homologue, lui souhaitant succès dans son nouveau mandat présidentiel. À cette occasion, le président polonais s'est dit disposé à oeuvrer avec le président de la République au développement des relations de coopération entre les deux pays fondées sur le respect mutuel, au mieux des intérêts des deux peuples saluant le rôle central de premier plan que joue l'Algérie en faveur de la sécurité et de la stabilité au niveau régional. Et le président de la République de la Guinée, chef d'État, Mamadi Dombouya, a félicité le président de la République, Abdelmajid Tebboune, pour sa réélection pour un deuxième mandat présidentiel, lui exprimant au nom du peuple et du gouvernement guinéen, les plus vives félicitations et l'espoir d'oeuvrer ensemble au renforcement des relations bilatérales et à l'élargissement des relations bilatérales et à l'élargissement de la coopération dans de nombreux domaines. Et dans l'actualité, le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger Ahmed Attaf a participé aujourd'hui à New York, un débat sur les guerres et les conventions de Genève, organisé à l'initiative de l'Algérie et du Royaume de Norvège, en coordination avec le Comité international de la Croix-Rouge et l'Institut international pour la paix. Et le débat a été consacré à l'examen des moyens permettant de mieux faire respecter les quatre conventions de Genève adoptées il y a 75 ans, à la lumière des violations flagrantes de leur disposition dans plusieurs guerres et conflits à travers le monde. Selon et à cet égard, la participation du ministre Ahmed Attaf a été l'occasion de réaffirmer l'attachement de l'Algérie au principe et fondement du droit international humanitaire et de mettre la lumière sur les défis majeurs et existentiels en travaillant à l'application des conventions de Genève dans plusieurs foyers de conflits à travers le monde, notamment la guerre génocidaire contre le peuple palestinien et l'escalade au Liban et dans toute la région, ainsi que dans de nombreuses crises en Afrique, dont on continue de pâtir les civils sans défense. Ahmed Attaf a appelé le Conseil de sécurité à agir et d'une manière urgente pour arrêter l'agression sioniste sur le Liban et d'orienter ses efforts vers l'occupant sioniste et non pas vers les victimes qui subissent les atrocités sionistes en l'écoute. Les efforts doivent être orientés vers l'agresseur et non vers l'agressé, donc vers le colonisateur israélien et non vers les palestiniens, les libanais ou autres citoyens des pays de la région, victimes de toutes sortes de crimes sionistes et qui ne peuvent plus supporter l'arrogance, l'agressivité et l'insolence des israéliens. Et puis cette information, le gouvernement algérien a décidé de rétablir avec effet immédiat l'obligation d'obtention du visa d'entrée au territoire national pour tous les ressortissants étrangers détenteurs de passeports marocains. L'Algérie, toujours mue par des valeurs de solidarité tissées par les liens humains et familiaux qui unissent les deux peuples frères algériens et marocains, avait évité lors de la décision de rupture des relations diplomatiques avec ce pays en août 2021 de remettre en question la liberté et la fluidité de la circulation des personnes. Profitant du régime d'exemption des visas, Malheureusement, le Royaume du Maroc s'est livré à diverses actions attentatoires à la stabilité de l'Algérie et à sa sécurité nationale avec l'organisation à grande échelle de réseaux de crimes organisés, de trafic de drogues et d'êtres humains, de contrebandes, d'immigrations clandestines et d'actes d'espionnage ainsi que le développement d'agents de renseignements sionistes détenteurs de passeports marocains pour accéder librement au territoire national. Ces actes constituent une menace directe sur la sûreté nationale de notre pays et imposent un contrôle ferme et strict de tous les points d'accès et de séjour en territoire national. Le Royaume du Maroc est tenu pour seul responsable de l'actuel processus de dégradation des relations bilatérales par ses agissements hostiles à l'Algérie. Au Maroc, la tension sociale est à son comble. Les manifestations se multiplient, dans tout le pays témoignant d'un mécontentement généralisé. Les Marocains expriment leur ras-le-bol et réclament des solutions à leur souffrance quotidienne et qui ne voient pas le bout du tunnel. Marim Damis. Au Maroc, la rue est en ébullition. Chaque manifestation est un nouveau cri de détresse d'un peuple désespéré d'attendre des solutions qui mettront fin à leur souffrance. De la hausse insoutenable des prix des produits de première nécessité à l'augmentation du taux de chômage qui gangrène des générations. Pour de nombreux citoyens, le pays s'est transformé en un véritable cauchemar où l'oppression et l'injustice rongent quotidiennement leur vie. Plutôt que de subir une répression constante, beaucoup préfèrent fuir, cherchant refuge et dignité sous d'autres cieux. Le pays s'est transformé à l'éducation de l'éducation de l'éducation de l'éducation. Malgré ce grandement constant des manifestations à travers plusieurs régions du Maroc, le Marzane semble faire la sourde oreille face aux revendications légitimes du peuple. Les cris de colère et d'indignation se multiplient, mais la réponse du régime du Marzane reste désespérément silencieuse. ... C'est parti ! Les récentes inondations ont provoqué des dommages considérables, laissant des familles entières dans une situation critique. Malgré l'ampleur des dégâts, de nombreux sinistrés n'ont pas reçu d'indemnisation ni de soutien adéquat. Pendant ce temps, la disparité entre la richesse croissante du roi Mohamed VI et les réalités vécues par la population marocaine est frappante. Selon le magazine Forbes, le roi figure parmi les cinq noénarques les plus riches au monde, possédant 12 palais à travers le globe, dont à nouveau aux Etats-Unis, dont la construction est estimée à 500 millions d'euros. Sa collection de véhicules de luxe, qui comprend plus de 600 voitures, est évaluée à environ 400 millions d'euros. Cette accumulation de richesses soulève de vives interrogations sur les priorités de la monarchie, alors que des milliers de Marocains peinent à joindre les deux bouts. Et depuis son invasion du Sahara occidental en 1975, l'occupant marocain utilise systématiquement les kidnappings et la torture comme outil de répression pour supprimer le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination. L'exemple dans cette édition, avec le témoignage de Sidi Ibrahim El-Husseini, à la ville de Sahraoui occupée de Bouchdour, qui a subi les pires formes de torture dans les locaux de la police marocaine. Sur ces images, les traces de torture et de sévices physiques atroces infligées par les forces du Marzène à ce militant sahraoui sans appel. Enlevé lundi dernier, alors qu'il tentait de protester pacifiquement pour défendre sa propriété, Sidi Ibrahim El-Husseini a été violemment réprimé par les forces marocaines. Pendant plus de cinq heures, il a enduré les pires formes de violence. Séquestré dans les locaux de la police marocaine dans la ville sahraoui occupée de Bouchdour, sa voiture a été également confisquée. Dans un état de santé très critique, ce militant sahraoui a par la suite un désespoir de cause. Comme on le voit sur ces images, entrepris une action de protestation sous un véhicule de la Minurso pour se protéger et protéger sa famille contre les abus des forces d'occupation. Bien que le Maroc préside le Conseil des droits de l'homme de l'ONU, il continue d'empêcher la mission de la Minurso de surveiller les droits humains dans les territoires sahraoui occupés. Une situation qui soulève des questions sur le respect des droits de l'homme dans le Sahara occidental, mais aussi sur l'efficacité des institutions internationales à protéger les droits des civils dans des conflits aussi complexes. Le témoignage de Sidi Brahim al-Husseini illustre d'ailleurs la situation des sahraouis privés de leurs droits les plus élémentaires et qui font face à la politique coloniale du Marzan. Il faut dire que depuis son invasion du Sahara occidental en 1975, l'occupant marocain utilise systématiquement les kidnappings et la torture comme outil de répression afin de supprimer le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination. La question des kidnappings a été d'ailleurs abordée cette semaine pour la première fois lors de la 27e session du comité des disparitions forcées de l'ONU. Le Maroc a été ainsi placé pour la première fois sous examen. Lors des auditions, des témoignages ont été entendus à l'instar de celui d'Auralia Jimmy, victime de disparitions forcées, qui a relaté son expérience, évoquant la tragédie et les pratiques répressives qu'endurent les sahraouis appelant la communauté internationale à intervenir pour mettre fin à leur souffrance. A cette occasion aussi, la société civile sahraoui a dénoncé l'impunité accordée au Maroc, exigeant la création d'un nouvel organe indépendant pour examiner les violations commises en tant que puissance occupante au Sahara occidental. Retour chez nous et dans le cadre d'une approche de développement global et équilibrée, touchant tous les coins du pays, les efforts se poursuivent pour améliorer le cadre de vie des citoyens dans une dynamique accélérée à différents niveaux, nous dit Délal Boutaba et Majad Jhamoula. Pour que l'essor économique que connaît l'Algérie touche l'ensemble du pays, il a fallu mettre en place des programmes efficaces et des décisions valorisant les atouts spécifiques de chaque région. La création de nouvelles wilayas et des projets stratégiques ont transformé le visage de plusieurs régions du pays, autrefois considérées comme des endambres. Ce nouveau découpage administratif encourage le développement et permet de faire entendre la voix des citoyens auprès des responsables. Le changement est notable, c'est un bon signe. Les promesses du président Tebboune ont été tenues. On n'aurait jamais cru que l'impact du développement serait aussi tangible à Tindouf aujourd'hui. Tenez par exemple, on a le projet phare de Gara de Bilat et d'autres grands projets. Alhamdoulilah, ça s'améliore. L'Algérie s'engage résolument dans une politique d'équilibre régional visant à clore définitivement le chapitre des zones d'ombre dès la première année du second mandat du président Tebboune et portait une attention particulière au quotidien du citoyen. Nous avons beaucoup souffert avant. C'était sur notre deux qu'on chargeait le bois pour cuisiner et chauffer nos maisons. Alhamdoulilah, nous avons été raccordés au réseau de gaz de ville. C'était une misère de 6 ou 7 ans sans électricité. Alhamdoulilah, son installation est en train de se faire maintenant. Alhamdoulilah, nous avons le gaz, l'électricité, l'eau et Internet aussi. Nous sommes à l'aise même dans une zone frontalière. C'était une zone complètement isolée. Il n'y avait pas d'eau, ni électricité, ni route. Alhamdoulilah, aujourd'hui, tout cela est disponible, en plus d'une nouvelle école. Parallèlement, des projets vitaux de grande envergure sont mis en œuvre pour soutenir les investissements. Comme l'a si bien dit le président de la République, des projets phares sont en cours de réalisation dans la wilaya de Tindouf. C'est comme un rêve qui devient réalité et les résultats sont notables aujourd'hui. Des efforts coordonnés qui ouvrent la voie à une nouvelle ère de prospérité, où chaque région pourra pleinement participer à la croissance et au développement du pays. Et dans cette optique, des efforts sont consentis visant à garantir la sécurité hydrique. Le projet de dessalement d'eau de mer de Cap Blanc dans la wilaya d'Oran figure parmi les plus importants. Le chantier dont la livraison est prévue pour la fin de l'année constituera un véritable pilier et une étape clé dans la diversification des ressources d'afrovisionnement en eau potable. Ahmed Amine Bardoli dans ce reportage récit. Le projet de dessalement de l'eau de mer le long du littoral s'inscrit dans une stratégie nationale visant à répandre aux besoins en eau et à assurer la sécurité hydrique. La station de Cap Blanc d'Oran fait partie des projets phares visant à approvisionner les régions de l'Ouest en eau potable. Ce projet mettra un terme à ce problème. Je pense que même les régions voisines peuvent être approvisionnées. Ça vient répondre à nos attentes après une longue période sans eau. Cette eau profitera à toute l'Algérie et pas seulement au quartier Rabah. Pour augmenter la capacité de production, ce chantier confié à une main d'oeuvre algérienne a été renforcé d'une série de projets liés au réseau d'assainissement et la conservation. Les entreprises publiques travaillent en étroite collaboration pour réaliser un pipeline s'étendant sur 10 kilomètres avec des canalisations en fer, comprenant deux raccordements au niveau du canal Tefna-Ibn-An-Bahdl afin de permettre l'acheminement de l'eau vers la wilaya d'Oran. Nous sommes satisfaits quant à l'avancement des travaux et à la réalisation des canalisations pour l'acheminement de l'eau. Pour ce qui est de l'aval, sur une distance d'environ 50 kilomètres, les travaux ont dépassé les 95%. Aujourd'hui, les entreprises réalisatrices sont chargées des dernières retouches afin de livrer le projet la mi-octobre. Cette station joue un rôle crucial en ouvrant de nouvelles perspectives pour la durabilité des ressources en eau et la gestion intégrée de cette précieuse richesse naturelle. Et puis, un mot de solidarité depuis la base militaire de Bouffaric. Un chargement de 70 tonnes d'aide humanitaire a été envoyé ce matin au camp des réfugiés saharouis au profit des sinistrés des dernières perturbations climatiques. Les aides ont été envoyées par le croissant rouge algérien à bord de deux avions militaires. Ils sont arrivés à destination dans l'après-midi. Cette action vient ancrer les valeurs d'entraide et de solidarité entre les peuples frères et amis. Dans le cadre d'une intervention d'urgence après cette catastrophe naturelle et en exécution des instructions du président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, deux avions de transport militaire relevant des forces aériennes algériennes ont été mobilisés pour transporter une cargaison d'aide humanitaire à destination des camps de réfugiés saharouis à Tindouf après les inondations qui ont touché le camp de réfugiés à Dakhla. Il s'agit en fait d'une cargaison de 70 tonnes d'aide humanitaire avec des couvertures, des matelas ainsi que des produits alimentaires. Et toujours en solidarité avec les sinistrés des dernières perturbations climatiques ayant touché des camps de réfugiés saharouis à Dakhla, une caravane d'aide humanitaire est arrivée à l'initiative de la société civile exprimant le soutien du peuple algérien au peuple saharouis frère. On insiste aujourd'hui à un soutien indéfectible et à un élan de solidarité sans commune mesure. On atteste cet énième caravane qui vient d'arriver chez nous en l'espace d'une semaine seulement. Et puis un grand merci aux jeunes de la houlée de Tindouf, dignes représentants de la société civile algérienne. Nous sommes fiers de vous car vous répondez toujours présents à l'appel des saharouis, que ce soit pour soutenir la femme saharoui, l'enfant saharoui ou de manière générale le peuple saharoui. Merci beaucoup. Et puis cinéma pour terminer ce 19h à la ville de Vgayev, Imagulaya, vit au rythme de la 19ème édition des rencontres cinématographiques de Vgaya. Et hier soir, l'heure était à l'hommage au grand écrivain, poète et dramaturge Ketebiassine avec la projection du film documentaire « Des hommes libres » de Tarzout Rzali. Un film documentaire qui aura fait l'unanimité, nous dit notre envoyé spécial là-bas. Mounia Garbi. Plus besoin de paroles, les images parlent d'elles-mêmes. Le public bougiote ovationne la fin du film documentaire en hommage au poète, dramaturge et écrivain Ketebiassine, « Des hommes libres » réalisé par Tarzout Rzali, qui n'est outre que l'épouse d'Amazir Ketebi. Ce dernier nous livre son sentiment lors de son retour sur les pas de son père. Ça m'a fait beaucoup, beaucoup de choses, notamment redécouvrir, en fait, découvrir et redécouvrir des endroits que lui m'avait raconté, mais que je n'avais pas vraiment vu à un âge où on se rappelle bien, parce que j'étais plutôt jeune. Ça m'a apporté aussi pas mal d'idées, finalement, sur ce que je pourrais faire, en fait, finalement, autour de son œuvre. Parce qu'en allant chercher tous les témoignages, en allant chercher toutes les traces, en allant chercher la matière écrite aussi, la matière chantée, eh bien, ça élargit, finalement, le prisme du souvenir d'un deuil. Moi, j'ai quand même... Mon souvenir a été beaucoup écrasé par le deuil. Et finalement, ça a permis d'enlever encore un voile supplémentaire et ça a permis de me libérer aussi par rapport à son œuvre. D'ailleurs, je me suis attaqué à de nouveaux textes, à la fois pour le film et par la suite, auxquels je n'avais pas spécialement projeté de m'attaquer. Donc, ça m'a ouvert quelques verrous. Un travail de longue haleine pour la réalisatrice qui a finalement achevé son travail, grâce à la participation de la famille. Mais surtout, à sa détermination. J'ai eu beaucoup de difficultés à aborder certains volets de sa vie, enfin, presque tous les volets de sa vie, parce qu'il est d'une grande complexité. Heureusement que j'avais Amazir à côté et ma belle-mère, la maman d'Amazir, qui m'ont beaucoup aidé dans la démarche, la recherche d'archives, la recherche de la vraie information. Ici est la rue de Nejma, mon étoile, la seule artère où je veux rendre l'âme. C'est une rue toujours crépusculaire, dont les maisons perdent leur blancheur comme du sang. Nejma, cette étoile qui continue de faire résonner, encore et toujours, la voix de notre poète, Kate Biassine. Nejma, ce n'était pas seulement la femme. D'ailleurs, quand on cherche la femme, il y a Sarah Mendoï, la patrie. Et rappelons que les rencontres cinématographiques de Bidjaïa dans leur 19e édition se poursuivent jusqu'au 29 septembre à vie aux amateurs du 7e arabe. Et puis, un mot de sport avant de rendre l'antenne, le Moulouse Club d'Alger, champion d'Algérie 2024, entamera la défense de son titre en rose fond le paradou assez, alors que le nouveau stade Hossein Ahmed de Tiziouizou abritera le premier match depuis son inauguration entre la JS Kabylie et l'Olympique d'Erbou à l'occasion de la deuxième journée prévue vendredi samedi. Une journée marquée également par un des classiques du championnat national de football entre le CR Belouiseded et l'entente de Sétif, nous dit Feta Abada. Le vice-champion en titre, le chevet Briadit de Belouiseded, retrouve à l'occasion de la réception de l'entente de Sétif pour le compte de la deuxième journée de championnat, son entre du 20 août 55. Auréolé de sa difficile qualification en face de poule de la Champions League africaine, les poulains de Corentin Martins comptent entamer cette campagne de la plus belle des manières. Mais en face, l'aigle noir Sétifien qui a débuté cet exercice avec une victoire face au MC L'Briad et qui compte enchaîner les bons résultats pour prendre confiance. La tâche s'annonce encore plus ardu pour le champion en titre, le Mouloudia d'Alger, qui reçoit au stade Alermar de Douira les genoux du Pâques, victorieux de la SO le week-end dernier. Les confrontations entre les deux clubs se sont toujours soldées par des scores étriqués, mais le spectacle a toujours été de la partie. Pour sa part, le MC L'Briad, en recevant les biscrits de l'USB, feront tout pour se racheter de leur match raté à Sétif. Biscra qui voudra sûrement investir dans cette mauvaise passe des bleus et blancs et les surprendre chez eux. L'affiche de cette deuxième journée n'est autre que le derby Kabil que le joyau stade Husinaït Ahmed de Tizi accueillera à cette occasion. En effet, les Canaries qui ont effectué une belle préparation à l'exception de la regrettable blessure du gardien Gaïa Merbah comptent confirmer leur leadership en recevant l'autre représentant de la région et nouveau promu, l'Olympique d'Akbo, qui a pris le dessus sur le NCM lors de la première journée. L'ASO pour sa part, qui se cherche encore après une fin de saison mi-figue, mi-raisin et surtout sa défaite lors de la première journée face au Parado Athletic Club, tentera de se racheter même si la tâche ne sera pas facile devant les Constantinois qui sont sur un nuage après leur brillant passage en face de poule de la coupe de la CAF. Idem pour le NCM Agra, défait la semaine dernière à Bejaïa face à Aqbo et qui reçoit l'ESM Alger qui, de l'avis de tous les spécialistes, dispose d'un des meilleurs effectifs de Ligue 1. Les USMistes comptent d'ailleurs continuer sur la lancée et confirmer leur brillante qualification en compagnie africaine. La JS Sawara, défaite en match retardé à mardi à Oran par le MCO, recevra l'ESM Princhla qui a montré depuis son accession en Ligue 1 sa bonne santé surtout en début de saison. La tâche des Béchari ne sera donc pas de tour au bout. Enfin, le deuxième promu, l'ESMostaganem fera son baptême de feu dans un derby de l'Ouest en recevant le Mouloudia d'Oran. Les Moustaganemois comptent entamer leur compagnie en Ligue 1 de la meilleure des manières mais Youssef Bouzidi et ses poulains ont parfaitement appris la leçon de la saison dernière et ne comptent pas lâcher le moindre point et confirmer par là même leur statut de porte-flambeau de l'Ouest. Et que le meilleur gars, voilà qui t'a mis ce 19h, prépare à l'Evan, Samir Benzaidi, Adal Boukhamas Nassim Benzaidi et réalisé par Mohamed Elie Astaye. Prochain rendez-vous de l'information à la rédaction anglophone à 23h. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain pour les éditions de midi 19h. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada